Bonjour, je suis Fabrice Trollet, je suis Product Manager chez All4Tech, Product Manager de Matelot. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment échantillonner un combinatoire de cas de test très important de façon à avoir le minimum de cas de test pour obtenir la plus grande combinatoire utile avec le minimum de cas de test en utilisant l'échantillonneur de Gibbs. Alors prenons un exemple où on a un certain nombre de paramètres, par exemple le moment de la journée avec deux classes d'équivalence, le jour, la nuit, une luminosité qui va dépendre du moment de la journée, qui peut être haute, moyenne ou faible. Et donc ces paramètres étant liés entre eux, dans ce qu'on appellera une clique, une clique et Q-U-E est un ensemble de paramètres et de classes d'équivalence qui sont liées, qui vont être liées par des probabilités. Prenons ensuite une autre série de paramètres qui vont concerner le temps. Donc avec le premier qui sera la pluie, avec trois possibilités de pluie, aucune faible ou haute, la neige, là où il n'y a pas de neige, si on met les essuie-glaces, si la neige va masquer la route, s'il peut y avoir du brouillard. Donc avec des probabilités, qu'on parlera plus tard, qui permettront de relier chacune de classes d'équivalence d'un paramètre avec les paramètres liés au sein d'une clique, eux-mêmes liés par des probabilités de tirage. Donc ensuite on a une troisième clique qui vont concerner la structure de la route avec différents paramètres et leur classe d'équivalence et d'autres paramètres, cette fois-ci indépendants au sein de leur clique, qui correspondront au dénivelé, à l'état de revêtement de la route, aux différents autres paramètres que l'on peut avoir de marque ou de perturbation qu'on peut avoir sur la route. Donc si on veut faire dénombrer l'ensemble des combinatoires possibles que l'on a dans cet exemple, qui reste simple, on va compter le nombre de classes d'équivalence que l'on a par paramètre. Donc là on va retrouver avec cette formule Excel, deux paramètres, ici trois paramètres, et ainsi de suite. La combinatoire globale de l'ensemble des possibles des cas de test que l'on pourrait vouloir tester, c'est globalement le produit de l'ensemble des sommes des classes d'équivalence de chaque paramètre. Donc ici on a le produit de ces ensembles de sommes qui va nous faire, pour cet exemple simple, déjà près de 6 millions de combinatoires possibles. Donc si on prend un modèle un peu plus compliqué, une dizaine de classes d'équivalence associées à, par exemple, une centaine de paramètres, et bien, donc ça cet exemple, on retrouve très rapidement ce type d'exemple quand on va tester des véhicules autonomes et qu'on va vouloir faire un environnement qui ressemble un petit peu à la réalité. Et donc dans cet exemple, 10 classes d'équivalence pour 100 paramètres, on obtiendra 10 exposant 100, 1 et 100, 0, possibilité de combinatoires et donc de tests possibles à faire. Donc on voit rapidement qu'il est impossible et illusoire de vouloir faire l'ensemble de ces paramètres. Et donc on va devoir en tirer certains que l'on va vouloir être le plus représentatif de la combinatoire que l'on cherche, c'est-à-dire des probabilités de ce qui peut arriver dans la vie. Donc pour faire cela, on va lier chaque classe d'équivalence au sein d'une clique aux classes d'équivalence de la même clique par des probabilités. Donc on mettra, s'il fait jour, il y aura par exemple une grande probabilité que la lumière soit haute, une moyenne probabilité que la lumière soit faible. Et puis quand il fait jour, on pourra dire que la lumière est très rarement faible. Tandis que la nuit, on mettra par exemple une plus grande probabilité, même très grande pour l'eau, et puis on mettra 0% par exemple à high. Donc ça, on va relier des paramètres entre eux par des probabilités. Et on va faire cela dans chacune des clics. Donc la clique 2, weather, on va lier le fait qu'il y ait de la pluie avec la neige, avec les essuie-glaces s'ils sont allumés, et si la neige va masquer ou pas le sol et qu'il y ait du coup du brouillard. Et donc à chacun des clics, on va faire ce travail-là. Et ensuite, on va indiquer pour chacune des clics l'importance que l'on accorde à la clique dans la combinatoire globale que l'on veut obtenir. Donc si on veut faire par exemple des tests qui sont très liés au temps, donc on veut que ces combinatoires-là soient plus liés aux autres, donc elles sont plus importantes. Donc on veut mettre un poids plus important à des clics, donc à un groupe de paramètres composés eux-mêmes de classes d'équivalence liées entre elles par des probabilités. Et donc on aura, en résumé, des clics, une probabilité d'occurrence de la clique, sachant que la somme des combinatoires des clics doit faire 1 ou 100%, et on aura des paramètres avec des classes d'équivalence elles-mêmes liées dans une clique par des formules, par des probabilités. Et l'échantillonneur de Gibbs que nous allons faire et que nous avons développé comme algorithme de Matelot va permettre d'atteindre très rapidement la distribution stationnaire. Alors qu'est-ce que c'est que la distribution stationnaire ? C'est un ensemble de cas de test, de classes d'équivalence, de paramètres pour chaque paramètre qui va être tiré. Et ces classes d'équivalence et cet ensemble de paramètres qui va être tiré, il va représenter à la fois le lien qu'il y a du jour, et bien on aura souvent des cas qui sont plutôt lumineux, et de nuit on aura peu de cas lumineux, voire aucun lumineux. Donc ça va refléter à la fois cette combinatoire-là, mais liée avec une combinatoire au sein de chaque groupe de paramètres ces deux clics, en fonction du poids des clics. Et donc la distribution stationnaire, on dit quel temps vers pi, va permettre d'avoir de façon exponentielle cette atteinte de distribution que l'on veut. Et donc autrement dit, ça va permettre d'avoir, avec peu de cas de test, peu de tirage de cas de test dans Matelot, un échantillon de cas de test qui vont être représentatifs des milliards et des milliards de possibilités des échantillons. Donc si l'on compare les algorithmes qu'on pourrait avoir avec Matelot, donc si on veut faire par exemple de l'échantillonnage par, en utilisant l'algorithme User-Oriented, et bien le User-Oriented de Matelot, au début il va converger, il va trouver un ensemble de combinatoires assez rapidement, mais très vite fait, il va commencer à faire beaucoup de doublons, jusqu'à ce qu'il ait de plus en plus de mal à trouver de nouvelles combinatoires, en respectant bien sûr le poids qu'on aura mis dans le lien qu'il y a entre les classes d'équivalence. Et donc il faudra faire énormément, énormément de cas de test pour aller tendre vers 100% de la couverture. Donc en bleu, on a le User-Oriented. Donc si on a juste au début peu de cas de test, effectivement ça va être intéressant, mais il y aura tellement de doublons que la chance, à chaque fois en tirant un nouveau cas de test d'en obtenir un, va être tellement faible que ça va être de plus en plus faible, et donc la pente va être de plus en plus faible, c'est ce qui va être représenté par un logarithme. Et bien, comparer le User-Oriented avec l'algorithme de Gibbs, l'échantillonneur de Gibbs, et bien on va pouvoir aller de façon très linéaire, ce qui veut dire de façon exponentielle par rapport à un tirage aléatoire classique, on va pouvoir converger de façon très rapide vers les 100%. Et plus on va tirer d'échantillons, plus il y aura une différence avec une méthode de tirage aléatoire classique. Et donc ça nous permettra, par exemple, on expliquera après le calcul par la suite, ce sera Guy Fayol qui est responsable de laboratoire à l'INRIA, qui expliquera précisément cet algorithme, mais on va pouvoir avoir, avec peu de cas de test, faire un échantillon représentatif de la réalité. Donc par exemple, si on a des milliards de possibilités de combinatoires, et bien simplement avec quelques milliers d'échantillons tirés avec l'échantillonneur de Gibbs, on aura quelque chose qui va refléter à 95% la réalité des cas de test que l'on veut faire. Et ainsi, on n'aura que quelques milliers de cas de test, à la place de quelques milliards ou même plus, à passer, et ces cas de test seront suffisants, et on pourra même les pondérer par rapport à un poids, pour refléter le poids qui correspondra à l'écart entre ce qui a été tiré et leur représentativité. Et donc on pourra représenter un nombre d'heures, par exemple, si on veut faire l'algorithme de Gibbs pour simuler des heures de roulage, on pourra représenter ces milliers de cas de test par des milliards d'heures représentatives, et faire un lien mathématique, prouvé entre cet échantillon, et la réalité si on avait à générer un très grand nombre de cas de test aléatoires. Donc on rentrera plus précisément sur comment fonctionne, d'un point de vue mathématique, la théorie de l'échantillonneur de Gibbs. Je vais vous montrer dans Matelot comment on utilise, et comment on va faire un modèle, c'est une modélisation spécifique qu'il faut faire, pour arriver à modéliser ce type de classe d'équivalence, paramètres et classe. Alors j'ouvre un projet qui est déjà fait, qu'on a fait pour le projet Covadec, qui est un projet FUI, projet de recherche et développement. Donc on va représenter dans ce modèle Matelot, les différentes cliques. Donc les cliques sont un ensemble de paramètres. Donc comment on représente une clique ? Donc je vais agrandir. Et bien en faisant un groupe de paramètres, avec pour chaque niveau de Matelot, donc une arborescence, et pour chaque niveau, on va représenter un paramètre, et ses différentes classes d'équivalence. Donc par exemple, le premier paramètre, ça va être moment. Donc on part de moment, et ensuite on aura soit le jour, soit la nuit. Et ensuite, sous le jour, et bien on aura des possibilités de jour, de luminosité associée au jour, que l'on va indiquer en dessous, par des paramètres liés. Et donc dans Matelot, on peut indiquer, quand il y a du jour, on peut indiquer une luminosité faible, ou pas. Donc là, les mises outils n'est pas, on peut m'indiquer par exemple ici, donc sur le profil, défaut profile, que je peux afficher, par exemple ici, qu'il y a par exemple, plus de probabilités, qu'il y ait une luminosité, une luminosité forte. Donc par exemple, on peut mettre, donc ça c'est l'inverse, plutôt qu'il faut indiquer. Donc là, je peux indiquer, very often, quand il fait jour, on a plus de chance, d'avoir une luminosité forte, parce que quand il fait nuit, on peut indiquer, là, une luminosité, qui cette fois-ci, la luminosité forte, la possibilité de l'avoir, elle est faible, quand il fait nuit. Donc, on va pouvoir indiquer, comme ça dans Matelot, pour chaque paramètre, que l'on a, dans son modèle, on va pouvoir indiquer, ces classes d'équivalence, et le lien qu'il y a entre les classes d'équivalence. Donc là, on aura la nuit avec ces trois possibilités, le jour avec ces trois possibilités, et la nuit avec ces trois possibilités. Et que, à chaque fois qu'on va retourner sur un état, qu'on va appeler S, mais on peut appeler, comme on veut, où on va regrouper, en fait, toutes les classes d'équivalence, au sein d'un seul état, ça, ça va représenter, ce qu'on appelle, une clique. et je vous montrerai par ailleurs, comment on mettra la probabilité, de tirage de la clique. Donc ça, c'est pour la première clique. Ensuite, pour la deuxième clique, qui concerne, le temps, la météo, donc on voit qu'on a, le premier paramètre, qui est au même niveau, à chaque fois, pluie, ou pas, avec des probabilités. Et quand il y a de la pluie faible ou forte, on ne pourra indiquer s'il y a de la neige ou pas. Donc on n'est pas obligé d'indiquer s'il y a 0%, on n'est pas obligé d'indiquer neige ou pas neige. On peut mettre comme on veut, mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien mettre les paramètres dans le même ordre, au niveau du modèle. Ensuite, pas de neige, comment on va mettre les essuie-glaces, avec des probabilités qui peuvent changer. Ensuite, les flaques d'eau, ou les flaques de neige, que l'on peut avoir. Et on pourra ensuite avoir le brouillard associé. On va ensuite pouvoir regarder la clique suivante, donc la troisième clique, qui va concerner l'environnement. Dans cet environnement, on a encore trois sous possibilités. Ça peut être des clics ou pas, on n'est pas obligé de mettre tout dans une macro chaîne, même si ça peut être plus propre de mettre une clique par macro chaîne. Et dans cette clique, il y a dans cette macro chaîne, il y a cette fois-ci aussi, deux clics. La première, qui va concerner les structures de la route, et une autre, qui va monter dans le domaine de la structure de la route, mais si la route est dénivelé. Donc il n'y a pas de dépendance entre le dénivelé et la structure. Donc là, sur la structure de la route, si l'on zoome par exemple, pour un type de route campagne, on pourra avoir des probabilités de tirage, de limitations de faibles courbures, qui peuvent être différentes, avec après des rayons de courbures, qui peuvent être différentes en fonction des limitations des courbures. Et derrière, on pourra aussi avoir des... Donc ce n'est pas une clique, mais on pourra retrouver, regrouper certains éléments, pour éviter qu'il y ait trop de... trop de... d'une arborescence trop importante. par exemple, pour ces rayons de courbures, on pourra avoir un virage à droite, un virage à gauche, on peut tout regrouper, tandis que sur le cas d'une route à droite, il n'y a pas de virage, donc il n'y a pas besoin de remettre, en tout cas, un virage à droite et à gauche, pour chacun de ces éléments-là. On peut regrouper certains éléments. C'est comme le nombre de voies, ici, sur une route urbaine, il n'y a que deux voies. Là, il y a 6-3, on n'est pas obligé de mettre à chaque fois, 0% pour la troisième voie. Donc ça, ça va être la troisième clique. La quatrième clique, ça va être le différent dénivelé, avec ses probabilités de tirage que l'on met dans Matelot. On en est là. Et ensuite, on a 6 autres paramètres qui sont dans des cliques indépendantes, qui sont modélisés en tant que revêtements, revêtements clairs, sombres, les rainures, donc dans des cliques à chaque fois indépendantes. Et enfin, on a les perturbations, qui sont aussi dans une clique indépendante. Donc, on voit dans ce modèle comment on a pu faire un lien entre chacune des classes d'équivalence de chacun des paramètres. Ensuite, pour indiquer comment on va mettre la probabilité d'occurrence d'une clique, on mettra cette information-là dans la génération. En sélectionnant l'algorithme Use le Gibbs Sampler, on va indiquer un fichier, ici, où on va mettre la probabilité d'occurrence de chacune des cliques. Alors, ce fichier, sachez que vous allez devoir créer vous-même, c'est un fichier de type CSV que vous allez pouvoir ouvrir. Donc, par exemple, je vais prendre le fichier, un fichier que je vais appeler alpha.i.csv, et dans ce fichier-là, on a la probabilité de tirage de chacune de cliques. Donc, c'est soit de tirage, soit d'importance, que vous voulez qu'une clique ait comme lien combinatoire par rapport aux autres. Donc, si vous voulez qu'il y ait une clique qui ait beaucoup de combinatoire par rapport aux autres, la première, vous voulez qu'il y ait plus de combinatoire, enfin, les deux premières par rapport aux autres, vous aurez des poids plus importants. Donc, on saisit avec des virgules entre chacune des nombres, les cliques. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre de cliques que de nombres. Ici, chacun séparé par des virgules. Donc là, on en a bien neuf. Donc, c'était bien les neuf que l'on a ici et dans Matelot, donc pour appel. Donc, c'est important de bien faire ça, sinon ça ne marchera pas. Donc, on a la première clique séparée par celle-là, la deuxième clique, ensuite, on a dans l'environnement donc trois, quatre, ensuite, le revêtement, cinq, six, sept, huit et enfin, la dernière, neuf. Donc, on a bien les neuf cliques séparés par des virgules. Il faut que la somme soit égale à un, sinon ça ne marchera pas. On fera peut-être des évolutions pour rendre plus industrielle cette saisie, mais pour l'instant, la saisie est comme ça dans Matelot et le modèle doit bien avoir à chaque niveau de modèle un paramètre qui est composé des classes d'équivalence. c'est important pour que l'algorithme de Gibbs fonctionne. donc, on va pouvoir ensuite générer, utiliser l'algorithme de Gibbs pour que l'algorithme de Gibbs, pour l'installer, donc c'est la version 5.5, il faudra nous demander le plugin qui devra, qui pourra peut-être être mis par défaut pour les futures versions de Matelot. comment va fonctionner l'algorithme de Gibbs de façon simple. Donc, on a deux possibilités d'options. Donc, soit, à chaque nouveau cas de test, on va changer seulement un paramètre du modèle, soit on va changer un groupe de paramètres au sein d'une clique. Donc, par exemple, prenons une clique un peu plus simple. Enfin, celle-là, par exemple. Donc, si on change à chaque fois, donc, Matelot va choisir en fonction du pourcentage de la clique, il va choisir la clique qu'il souhaite changer. Donc, par exemple, si celle-là a plus de probabilité, elle aura plus de chances d'être tirée. Et donc, quand il va tirer cette clique-là, il va choisir au début un chemin qui va être tiré par Matelot qui va dépendre des probabilités que l'on va mettre sur les différentes transitions. Et au coup d'après, si jamais... Donc, il va faire après une séquence de cette façon-là. Et au coup d'après, donc, si on change simplement et si on met simplement un input, eh bien au coup d'après, s'il choisit la même clique, il ne changera qu'un input par rapport à ça. Donc, par exemple, au lieu de choisir un paramètre par rapport à ça, donc il gardera par exemple tout cela et il va changer par exemple à la place de ce qu'on avait fait, il changera, excusez-moi, au lieu de sélectionner celui-ci, il sélectionnera cela à la place avec bien sûr avec bien sûr le même chemin que l'on avait avant. C'est-à-dire, je le remets, on avait, il me semble de mémoire, ce chemin-là. Voilà. Et donc, au coup d'après, il va changer celui-ci par rapport à celui-là. Donc là, c'est qu'il a changé simplement un input. Il y a une possibilité aussi de changer un groupe d'input et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il va retirer un autre chemin, il pourra très bien prendre, par exemple, à la place de tout ce chemin-là, il changera un nouveau chemin au sein de la clique. Donc c'est l'algorithme de Gibbs qui demande de faire ça. Et c'est comme ça qu'il va choisir. Alors pourquoi on a deux paramètres ? Puisqu'en fait, dans certaines simulations, notamment en 3D, il est plus aisé d'enchaîner les quatre tests sans avoir à changer à chaque fois tous les paramètres. Donc on pourra mettre, par exemple, une scène comme ici avec différentes routes où on va reprendre les conditions météo. Et par exemple, à un moment donné, si on ne change qu'un paramètre, il rajoutera juste en plus de tout ce qu'il a fait avant les essuie-glaces ou pas les essuie-glaces tout en regardant les flaques d'eau, la luminosité et la pluie. Donc du coup, au niveau temps de simulation, il y aura moins de temps machine pour recréer un environnement. Donc on peut gagner après en temps vis-à-vis de la génération et de l'exécution des tests. Donc là, on va juste, on va générer ensuite un certain nombre de cas de test. Donc je vais passer, je vais mettre par exemple 1500 cas de test et je vais prendre la probabilité. Donc je peux changer bien sûr les probabilités de tirage. Donc là, je vais mettre tout, t'écuie probable par exemple. et bien sûr, il faut prendre des poids pour que ce soit intéressant, des poids réels, donc des poids sur autoroute ou des tests que vous voulez faire puisque bien sûr, je vous rappelle, l'échantillonneur de Gibbs va converger de façon exponentielle vers la distribution et ces distributions concernent le pourcentage des clics et le pourcentage des probabilités qu'il y a entre chacune des classes d'équivalence. Et il va le faire de façon mathématiquement prouvée le plus rapidement possible. Donc là, je génère, je demande un certain nombre donc 1500 par exemple et donc là, il va générer ces 1500, ça va prendre un certain temps. Donc je vais mettre sur pause et je décoche et la génération est finie avec 1500 cas de test qui ont été générés. Donc là, Matelot, puisqu'en fait cette option était cochée est en train de calculer l'ensemble des combinatoires. Donc il peut y avoir des doublons donc si je décoche les doublons on a des rouges donc l'algorithme de lisse peut faire des doublons mais comme Matelot est capable de supprimer les doublons donc les doublons sont des transitions liées donc on peut les supprimer et bien ça va converger encore plus rapidement sans faire des tests inutiles. Donc si on prend tous ces tests ces 1500 tests donc là on voit qu'on a pas forcément toutes les transitions qui sont couvertes mais en tout cas on a la distribution parce que c'est lié au poids qu'on a mis bien sûr dans le modèle mais on aura la distribution beaucoup plus la distribution va être atteinte beaucoup plus rapidement que si on avait fait du user oriented où au début on aurait eu à peu près la même chose mais après et bien le user oriented aurait commencé à plafonner même s'il va aller vers 100 mais dans énormément énormément plus de cas que si on est avec l'algorithme de Gibbs qui va permettre d'atteindre les 100% de façon plus rapide. Donc en résumé on va pouvoir ensuite sélectionner un certain nombre de cas et ces cas il faudra comme un certain nombre s'il n'y en a pas ils vont être beaucoup plus représentants des combinatoires que vous voulez avoir au bilan et vous pouvez avoir des facteurs de 1000 10 000 voire beaucoup plus entre l'échantillonnage et la réalité que si on faisait l'ensemble des combinatoires. Donc on va regarder deux cas de test les uns après les autres consécutifs pour voir que normalement il ne change qu'un paramètre par clic. donc je ne sais pas par exemple on va cliquer sur celui-ci donc on va l'ouvrir on peut le voir avec les paramètres les différentes valeurs tirées de cette façon là mais c'est beaucoup plus simple de le voir de façon graphique donc on va ouvrir à la fois le test 299 et le 300 par exemple il faut qu'il se suive pour qu'on voit bien la différence on les met deux en HTML donc on vient sur le 299 on regarde la première combinatoire enfin la première clique et celle-ci et pour voir la différence on voit tout de suite que c'est ces paramètres qui ont été changés sur la première clique c'est-à-dire que sur les autres clics d'après l'algorithme de Gibbs ne va pas modifier consécutivement les autres tirages c'est comme ça que ça fonctionne donc on va vérifier et donc voilà on voit qu'ici les 299 et le 300 sont le même pour ces clics ces deux clics pour celui-ci voilà on a aussi la même chose et la dernière clique les marquages travaux qui est aussi au milieu voilà et donc on pourrait prendre d'autres d'autres exemples je vois d'exemples qui suivent je ne vais pas prendre le 1 voilà et le 2 par exemple et donc sur le 1 on va voir que la première doit être ou pas différente alors on va regarder donc c'est les mêmes la première les premières clics sont les mêmes ensuite la deuxième clique c'est la même aussi donc ça veut dire qu'il y a une autre clique qui a changé et cette clique là ça passe comme ça et cette clique ici voilà c'est là où ça a changé donc effectivement il y a eu un paramètre qui a changé entre ses suites 1 et suite 2 et normalement la dernière ne doit pas bouger parce que c'est qu'un seul paramètre par clic qui change à la fois et c'est ça l'algorithme de Gibbs voilà il passe par marquage travaux donc on voit à chaque fois on a des combinatoires et cette façon de tirer que enfin de tirer une probabilité d'une clique et après un chemin à le faire dans la clique et de ne changer qu'un seul chemin à la fois sans changer les autres clics ça fait que ça converge de façon exponentielle je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir réaliser un modèle facilement un modèle spécifiquement pour faire du Gibbs donc on peut automatiser de nombreuses étapes du modèle donc je crée un nouveau modèle donc cette fonctionnalité sont faites avec la V5.5.1 et c'est supérieur donc on va pouvoir déjà importer les données de la feuille Excel donc on va vouloir apporter par exemple la première clique donc j'ouvre ma feuille Excel et dans cette feuille Excel je vais vous rapporter les données de A2 A B5 donc j'indique A2 A B5 avec un point je dis que le header est la première ligne et j'indique que chacune des colonnes est un énuméré ça créera automatiquement un énuméré et donc les données sont automatiquement créées voilà donc on va l'appeler ça moment and weather c'est la première clique qui est une structure composée des éléments des classes d'équivalence je vais apporter ensuite la deuxième clique donc toujours dans le même fichier qui se trouve entre les A entre C2 et G5 C2 G5 ça c'est le weather j'indique que ces données sont aussi sont toutes désénumérées pour créer automatiquement les classes d'équivalence voilà donc je vais appeler cette nouvelle structure weather par des fois elle prend le nom de la feuille et puis bon je vais faire la troisième clique je m'arrêterai là road structure donc de H2 à K6 donc j'ouvre la feuille toujours H2 à K6 je prends le header et j'indique que tous les champs sont désénumérés de façon à créer automatiquement les classes d'équivalence qu'elles d'équivalence qu'on peut éventuellement voir ici je fais finish et donc ça on va appeler ça la troisième c'était la structure de la route qui a été créée ici road structure donc ces fonctionnalités existent depuis la version 4 de la version 5.4.1 de Matelot l'import des données donc ensuite on va prendre par exemple la première donnée enfin le premier type qu'on va créer donc on va utiliser un type structure par exemple moment et cet input qui est composé donc de chaque paramètre et composé eux-mêmes des différentes classes d'équivalence on va le mettre sur une transition qu'on va appeler par exemple moment aussi donc on met cette structure dessus donc par défaut les valeurs sont équiprobables et ensuite on va faire un auto-design donc on fait clic droit sur la transition sur laquelle se trouve la stimulation on fait auto-design en bas et là on a deux possibilités donc minimum data coverage c'est fait pour faire les classes d'équivalence les unes en dessous des autres et full data coverage ça permet de mettre les classes d'équivalence dans les autres comme des poupées russes donc on va faire minimum data coverage dans notre exemple donc ça crée automatiquement les classes d'équivalence les unes en dessous des autres donc ce qu'on fera derrière c'est que si jamais vous voulez par exemple la luminosity ici ça crée des clics indépendants par défaut mais si vous voulez faire des clics avec des différences entre les variables donc il suffit de faire un copier-coller des choses qui varient et là de mettre des informations qui des classes reliées de cette façon là voilà donc comme ça on va supprimer ces données là et l'intérêt c'est qu'il y a juste à relier les classes entre elles et il n'y a pas à saisir les données entre voilà entre elles donc là j'ai juste à remonter ces informations là voilà pour faire des liens et là ensuite vous pouvez changer les probabilités donc ce que matelot a fait donc là il y a une troisième branche à gérer en fait c'était la branche non applicable c'est une cellule vide de excel on n'aurait pas dû l'importer donc là je vais la supprimer manuellement voilà donc là on peut changer les probabilités de chacun des éléments le modèle a été fait en partie automatiquement et donc ce que matelot a fait c'est que sur par exemple sur cet élément là il a pris pour la variable pour le paramètre moment il a mis la classe d'équivalence est égale à la structure moment et il a pris true c'est à dire il a pris la night pour cette la nuit pour le premier paramètre et ensuite pour les autres valeurs donc il a pris quand on est à la nuit on pourra faire soit high soit medium soit soit medium soit low et ainsi de suite donc vous allez pouvoir faire votre modèle très facilement comme ça sans avoir à mettre les paramètres et les faire varier puisque tout est fait automatiquement donc il a créé automatiquement ces données là donc les données qu'on avait mis préalablement ici elles sont là mais en fait on peut maintenant on n'a plus besoin on peut les effacer et sur cette là donc il avait écrit moment maintenant on va gérer donc ça a été mis là dedans donc pour la deuxième on va mettre par exemple la deuxième structure qu'on va appeler weather weather je la mets ici j'indique que c'est weather ou pas pas forcément nécessaire et là derrière je fais aussi un minimum d'attaque coverage et ainsi de suite donc là il a remis tout en classe indépendante en clic indépendante mais vous aurez à copier-coller les endroits et rattacher tous les endroits du modèle que vous avez à faire de façon à pouvoir refaire un modèle qui ressemble à celui qu'on a fait précédemment et enfin donc sur la dernière par exemple on retire weather et on va mettre donc la dernière structure qu'on avait importé la road par exemple et ensuite je mets la road la route à cet endroit là je fais un auto design il faut que j'ai un nom par défaut donc road voilà et donc là il a mis la route qui s'est créée et donc vous n'aurez plus qu'à faire les différents copier-coller des dépendances des classes d'équivalence et y mettre les par exemple là sur nblane là il a mis par défaut que c'était true c'est à dire que concrètement il a mis 100% de chance d'avoir une voie mais bien sûr c'est à vous de changer vos probabilités en disant qu'il peut avoir 100% ou un peu moins donc c'est pas par défaut il met 100% pour faire le lien mais c'est à vous de changer vos probabilités qui doivent correspondre le plus possible aux valeurs mesurées et constatées pour que la distribution à la fin converge vers des valeurs physiques les plus réelles possibles je vais passer maintenant la parole à Guy Fayol qui est responsable de laboratoire émérite à l'INRIA l'institut national de recherche en informatique et automatisation qui va nous expliquer plus précisément comment fonctionne d'un point de vue mathématique l'algorithme de Gibbs bonjour je m'appelle Guy Fayol et je suis conseiller scientifique auprès de l'école des mines qui était partenaire du projet Covatec donc Fabrice Trolet vient de vous présenter les grands principes de Matelot et même le fonctionnement de l'algorithme que nous avons proposé pour générer ces cas de test c'est à dire l'algorithme de Gibbs donc là je vais en très brièvement car ça pourrait prendre des heures si on le voulait vous présenter un peu le substrat théorique de l'algorithme de Gibbs donc on a un système qui comporte V paramètres donc chaque paramètre prend des valeurs donc les valeurs attachées à chaque paramètre c'est ce qui est appelé classe d'équivalence donc si on a 100 paramètres ce qui est à peu près l'ordre de grandeur pour Matelot et chaque paramètre pouvant prendre une dizaine de valeurs on peut avoir donc jusqu'à 10 puissance sans possibilité donc pour générer les cas de test de toutes ces possibilités on voit qu'on est immédiatement confronté à une explosion combinatoire donc c'est toute la problématique qui est sous-jacente à ce principe l'idée étant bien sûr qu'en bout de course nous voudrions parcourir moins de kilomètres moins de dizaines de milliers de kilomètres moins de millions de kilomètres même voir Google sur les routes de Californie et des Etats-Unis donc grâce à quelques améliorations théoriques le système ici est donc représentable par un grand vecteur de taille que nous appelons grand V le principe va être de représenter l'état du système en fait par un ensemble de groupes de sous-groupes indépendants il y aura peut-être une dizaine de sous-groupes ou une quinzaine c'est-à-dire au départ si on a 100 paramètres on va regrouper les sous-groupes qui seront comme on le voit sur le transparent sur le papier dénommées cliques donc ces cliques seront indépendantes c'est pour ça qu'on les appelle cliques maximales c'est-à-dire qu'elles vivent leur vie indépendamment du reste mais chaque clic est formé d'un ensemble et de paramètres donc chaque clic est un sous-vecteur que donc et chaque sous-vecteur chaque coordonnée ici xj1 xj2 xj lj chaque coordonnée prend un certain nombre de valeurs c'est la classe d'équivalence à chaque coordonnée c'est donc toutes ces composantes sont aléatoires et le nombre de configurations possibles est très vaste puisque il fait donné par cette équation ici c'est le produit des configurations de chaque composante donc c'est assez gros alors l'idée et quelle est l'idée sous-jacente à gypses c'était un algorithme quand même ce n'est pas inutile de rappeler la genèse de ces algorithmes ces algorithmes c'était initialement l'algorithme de métropolis donc métropolis c'était vers les années 50 et même même avant c'était pour la physique atomique c'était pour les grands systèmes de particules donc les physiciens essayaient de trouver des méthodes de génération de simulation rapide car c'est bien ce dont nous avons nous avons besoin dans Covadex c'est de générer des cas de test donc l'idée l'idée dans ces algorithmes était qu'on construisait alors il y a toute une théorie sous-jacente qui consiste à fabriquer ce qu'on appelle des champs marcoviens qu'est-ce que ça veut dire un champ marcoviens il n'y a pas besoin d'être théoricien pour voir ça c'est que de dire qu'à un moment la composante numéro i c'est-à-dire une composante d'un vecteur évolue en fonction d'un voisinage et non pas en fonction de tout le vecteur si tout est dépendant de tout il n'y a pas de miracle on ne peut pas faire grand chose mais en général dans la vraie vie on remarque que les dépendances conditionnelles sont relativement sympathiques c'est-à-dire qu'une composante évolue en fonction de l'état de son voisinage donc ici notre idée a été de fabriquer ce qu'on appelle RSGSI en anglais Random Scan Gips Sampler Independent c'est-à-dire un échantillonneur de Gips à clics indépendantes qui permet d'obtenir assez vite une couverture une représentation de la mesure stationnaire et donc des tirages de l'ensemble des tirages de l'ensemble des simulations qu'on veut obtenir d'obtenir cet ensemble de façon assez rapide alors là bon j'ai mis des considérations théoriques là-dessus mais simplement ces vitesses de convergence sont liées à des convergences d'opérateurs opérateurs au sens mathématique surtout dans le processus marcovien enfin certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle des chaînes de Markov c'est-à-dire que l'évolution d'une chaîne l'évolution pour passer à l'instant t plus 1 ou à l'instant n plus 1 si on est dans le cas discret sachant l'état sachant l'état n et bien il n'y a pas besoin de tenir compte du passé donc on évolue le futur est indépendant du passé conditionnellement au présent sachant le présent donc ici la notion de présent de passé c'est lié à ces voisinages donc à cette représentation en champ aléatoire donc je ne parle pas ici simplement quand même il ne faut pas avoir peur de se cultiver un peu donc le paramètre choisi pour en tant que borne supérieure car il y a énormément de problèmes ouverts dans ce champ d'application c'est-à-dire qu'on n'a pas de par exemple pour les échantillonneurs de Gips aléatoires on n'a pas de formule disant voilà la vitesse de convergence c'est ça non on doit à chaque fois avoir des estimations car on a des objets théoriques par exemple les valeurs propres les secondes valeurs propres de certains opérateurs mais qui sont très peu calculables très peu facilement calculables donc ici il y a une distance qui avait été et introduite dans la fin des années 50 par un grand propagiste je pourrais dire un savant que nous avions reçu à l'INRIA d'ailleurs Rolando de Brouchine qui avait introduit pour une matrice d'état fini une distance c'est un coefficient d'ergoticité c'est en fait une borne supérieure du taux de convergence qui s'appelle que j'appelle ici delta de P dans cette c'est l'équation 3 et qui est calculable calculable alors comment pas pas très facilement il est extrêmement difficile pour l'instant nous travaillons dessus pour essayer justement dans le cas des des agoridogies aléatoires d'avoir quelque chose de formel c'est c'est un moins cet infimum pris sur tous les états de d'une somme d'une somme qui est en somme qui est ce minimum de PIK PKJ et ces PIK PKJ qu'est-ce que c'est c'est des probabilités de d'occurrence des des clics les clics c'est les probabilités associées aux clics donc les et ça c'est donné par matelot donc notre idée c'était justement de en utilisant matelot de d'introduire donc un plugin une espèce de procédure attachée mais qui permettent facilement d'accéder au résultat alors les les PIK PJ donc sont ces éléments de la matrice grand P cette matrice grand P qui est l'opérateur qui a comme espace d'état ce grand lambda qui peut donc être de la forme 10 puissance 20 ou des choses comme ça quand même donc le cette cette borne je vais essayer de vous montrer un peu sur un exemple comment on peut la la calculer dans des cas concrets sachant qu'ici il s'agit d'un calcul purement numérique purement algorithmique donc puisqu'on dispose de toutes les données les données alors revenons à voilà un exemple alors c'est un torchon qui a été fait disons c'est tout frais c'est pour montrer ici par exemple on a on a une matrice de 9 colonnes et 9 lignes on a représenté les 9 colonnes alors deux classes d'équivalence seulement qui prennent chacune trois valeurs donc les trois les classes d'équivalence ici sont les classes les composantes sont donc c'est les x1 x2 du papier précédent donc je suis ici dans l'état 1 1 ensuite je passerai à l'état 2 1 l'état 3 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la première composante la première classe d'équivalence passe et dans l'état 1 ici dans l'état 2 et ici dans l'état 3 mais la deuxième ne bouge pas alors de l'état 1 1 je peux rester à l'état 1 1 aller à l'état 2 1 aller à l'état 3 1 etc là bon alors avec quelle probabilité avec quelle et bien ici par exemple de l'état 1 1 si je reste à l'état 1 1 là c'est les probabilités alpha 1 1 plus alpha 2 1 c'est-à-dire qu'avec probabilité puisque l'algorithme de gîtes aléatoire il consiste à ne modifier qu'une composante du vecteur à chaque fois on a un état donné et l'étape suivante c'est-à-dire à chaque fois on génère on génère évidemment un tirage un échantillon par simulation et comment est-ce qu'on le génère en ne modifiant qu'une composante donc on la modifie avec probabilité alpha 1 si on a choisi la première composante et dans ce cas-là elle prend la valeur U1 ici dans ce cas-là dans le deuxième cas dans d'autres cas elle prendra la valeur U2 mais ça voudra dire qu'on est passé de la première composante 1 à la première composante 2 valant 2 donc ici on a alpha 1 U1 plus alpha 2 B1 là pour passer de l'état 1 à l'état 1 à l'état 1 à l'état 1 2 1 pardon on est on est passé à l'état 2 1 avec la probabilité alpha 1 puisqu'on a choisi on a modifié la première composante et donc elle a pris la valeur 2 donc U2 avec probabilité U2 donc c'est U1 U2 U3 là c'est les probabilités des clics de la clique 1 et V1 V2 V3 ce sont les probabilités de la clique 2 donc cette matrice est grosse elle fait ici 9 x 9 ce qui n'est pas énorme par rapport à la vraie vie mais c'est déjà et donc on arrive à calculer en faisant des calculs d'infimum et de minimum etc on arrive à avoir une borne de delta P mais il faut la calculer il n'y a pas de l'idée qui n'est pour l'instant pas démontrée mathématiquement ça serait d'avoir une jolie une forme optimale en fonction des alpha i mais ça on peut le faire mais c'est à chaque fois pour une distribution donnée bien sûr bon alors le le c'est à dire qu'on peut on c'est minimum et c'est maximum ils dépendront de la valeur de l'énergie maximale on parle parfois d'énergie aussi dans ces champs de gypses ils dépendront de la des valeurs du maximal du maximum des des ui du maximum des vi du maximum des alpha i donc on peut avoir des bornes et naturellement plus delta P est petit et plus la vitesse de convergence est rapide donc comment est-ce qu'on a cette vitesse de convergence ensuite puis je reviens à mon papier précédent on avait ici voilà on court voilà la vitesse de convergence on part d'une distribution initiale un échantillon une représentation du graphe généré par Matelot qui a une distribution mu et mu P puissance n puisqu'on itère ça c'est la théorie générale de de l'algorithme de gypses cette chaîne de Markov à chaque fois on a une transition avec les matrices P donc la deuxième fois c'est P2 la troisième P3 P puissance n qui converge vers la distribution stationnaire et la distribution stationnaire c'est vraiment tous les échantillons qu'on veut obtenir finalement donc on veut on veut obtenir cette distribution stationnaire avec un certain pourcentage qu'on veut en obtenir 95% 97% c'est bon des indices V de mu pi c'est une constante assez faible et on a ce delta P puissance n et ce delta P est plus petit que pi donc on prend le logarithme de cette quantité et on a le logarithme de la partie gauche qui est égal à une constante plus n fois le logarithme de delta P donc n est égal au rapport de logarithme et on voit que n est petit quand delta P est plus petit plus delta P est faible naturellement et plus n est petit pour se rapprocher disons à 95% de l'état stationnaire c'est à dire générer une très grande partie des cas de test plus on augmente la précision naturellement plus n est grand si on veut 100% pour avoir 100% il faut il faut théoriquement évidemment une forte une forte augmentation de haine donc en conclusion le but de Covadec est donc d'économiser les kilomètres à parcourir pour repérer l'environnement comme je l'ai déjà dit ici avec cette approche mathématique il est très facile de voir sur des cas très simples qu'on gagne des facteurs de l'ordre de 1000 ou plus sur la génération des tests c'est à dire que pour couvrir plus de 95 98% des situations on aura non pas à générer ces ces grands lambda tirage ces grands lambda c'était le nombre d'états possibles qui peut être absolument je l'ai dit tout à l'heure de l'ordre de 10 puissance 100 mais on aura des facteurs divisés par 1000 10 000 ça se voit avec la la vitesse qui est donnée en fonction du 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 rapport de ces deux logarithmes c'est à dire que la convergence des échantillons vers la distribution totale se fait avec une vitesse disons exponentielle et un facteur de de l'ordre de plusieurs centaines plusieurs milliers chaque application étant évidemment particulière d'échantillons de d'échantillons Sous-titrage ST' 501